Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le développement des sites internet Phoenix. Dans les vidéos passées, j'ai eu l'occasion de parler de la création de sites internet WordPress en utilisant un concept que nous avons développé qui s'appelle Phoenix. Et si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube ou si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette vidéo, nous avons eu l'occasion de partager deux vidéos que vous trouverez certainement sur notre chaîne. Et ces deux vidéos ont entre autres introduit le concept Phoenix et éventuellement parlé de comment utiliser les variables que nous avons développées via la solution Tweak pour être en mesure de rendre dynamique un site internet WordPress. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais un peu aller en profondeur et parler davantage des blocs. Et je vais également parler des variables et de quelques fonctions que vous pouvez utiliser lors de la création de votre site internet. Donc si je vais commencer par aborder le sujet des différents blocs, je vais par exemple utiliser un exemple, un site internet que nous pourrions développer, que nous pourrions télécharger par exemple sur Evento. et je vais vous expliquer comment sélectionner ou séparer les différents blocs pour chaque élément du projet. Donc si je viens ici, je recherche un site internet pour une compagnie de recrutement et je vais aller dans l'onglet Web Template, Rechercher. Et là, je peux par exemple choisir au hasard ce design. Donc si je clique ici, donc là, je vais avoir accès à un design que vous pouvez voir sur mon écran. Donc généralement, ce design, les designs vont avoir plusieurs pages. Par exemple, la page d'accueil, plusieurs exemples de pages d'accueil. Peut-être la page que je pourrais appeler catégorie. Je pourrais avoir une page peut-être qui va peut-être me présenter les différentes opportunités d'emploi. Et plusieurs autres différentes pages. Donc généralement, ces pages auront des blocs qui vont se ressembler. Donc je vais prendre un exemple. Si je viens ici, je vais me rendre compte que j'ai ce bloc qui est popular categories qui éventuellement pourrait ressembler à un autre bloc peut-être dans catégorie. Bon. Peut-être pas pareil, presque pareil en fait en tous les cas. Donc si je viens, comme je l'ai dit tantôt, j'ai ce bloc. Ce bloc est plus ou moins similaire à ça. Donc par conséquent, lorsque l'on va parler de bloc ou aborder le concept de bloc, il sera question déjà de sectionner notre design en des blocs uniques. Donc quand je parle de bloc uniques, cela veut simplement dire que si je veux sectionner peut-être mon site ou ce design HTML, il sera question pour moi d'appeler ce bloc que je pourrais appeler catégorie. et je n'aurai plus besoin de recréer encore un autre bloc catégorie lorsque je vais peut-être vouloir sectionner la partie, la page d'accueil. Donc ce serait pareil un peu pour chaque bloc que nous utilisons. Par exemple, je pourrais appeler ce bloc about.tweak et si éventuellement, je vais dans la page about et je me rends compte que j'ai encore un autre bloc presque similaire au bloc que j'ai eu à voir sur la page d'accueil, par conséquent, ce ne sera plus nécessaire pour moi de recréer une fois de plus le bloc about. puisque ce bloc about de la page about us est similaire du bloc about de la page d'accueil. Donc ça, c'est un peu... ça permet donc de réduire de façon considérable les éléments que nous allons créer et ça va aussi permettre de se rassurer de ne pas dupliquer les différents blocs. Donc, si je repars dans mon projet que j'ai eu l'occasion d'introduire hier et les jours précédents, il s'était, entre autres, question de travailler sur le projet que j'ai appelé Gilles Blas. Et dans ce projet, j'ai éventuellement déjà fait la première partie qui consistait à sectionner le design en bloc tweak et ensuite, j'ai également commencé à vous parler des différentes variables. Donc, si je me connecte au site Internet, donc là, j'ai plus ou moins un site Internet qui est un peu comme ça. Donc, pour moi, il sera question pour moi déjà de voir les différentes variables que je peux également utiliser et dans quel contexte ça peut être intéressant pour moi d'utiliser une variable plutôt qu'une autre. Donc, pour être en mesure de mieux aborder le concept de variable, moi, je vais aller dans ce que je vais appeler des variables locales parce que j'ai déjà parlé des variables globales. Donc, dans les variables locales, nous avons les éléments ACF qui se répètent et lorsqu'on parle des éléments qui se répètent, ça veut dire que c'est comme une itération. Nous avons ici Call to Action Text. Donc, c'est un texte. Nous avons ici Call to Action Text 2. C'est également un autre texte. Donc, généralement, Call to Action, ça me permettra d'ajouter le texte dans les boutons ou les liens. Nous avons également ce que nous appelons Call to Action URL. Bon, c'est un Post Object. Post Object, ça me permet tout simplement de récupérer peut-être un identifiant ou l'identifiant d'une publication via WordPress. Donc, dans tous les cas, il y en a plusieurs de ces variables-là, que ce soit Fact, qui est aussi Repita, Galerie, qui permet de sélectionner les photos, et Grid, qui va me permettre d'afficher encore un autre type de Repita. Et ici, on a les pages, qui est aussi Post Object, et ainsi de suite. Donc, là, dans cette vidéo, je vais faire quelques exemples d'utilisation de ces pages, et nous allons voir ensemble comment nous pouvons manipuler ces pages en fonction du besoin. Donc, là, je vais, une fois de plus, aller dans mon espace développement. Je vais, par exemple, manipuler quelques exemples de variables en utilisant, par exemple, ce bloc que j'ai appelé, bon, que j'appelle Portfolio. Je pense que ça s'appelle Portfolio. Oui, le bloc Portfolio. Donc, là, présentement, on se rend compte que le bloc Portfolio n'est pas encore dynamique. Et si vous avez eu l'occasion de regarder... Si vous avez eu l'occasion de regarder les vidéos que j'ai eu à faire dans le passé, si je vais dans mon onglet, je vais aller dans mon onglet site. Je vais aller là. Donc, j'ai ce design que j'avais appelé Gilles Blas. OK. Donc, pour moi, il sera question, donc, d'aller dans mon ordinateur, d'aller dans mon ordinateur, ouvrir mon repétoir, et Gilles Blas, et là, je vais aller dans mon tweak, je vais ouvrir le design que j'ai appelé Portfolio. Donc, dans ce design Portfolio, si je me réfère au code que j'ai ici, et ce que j'ai aussi sur mon site internet, j'ai éventuellement besoin de la variable titre, pour ce titre, et j'ai également besoin de la variable subtitle, pour ceci. Donc, et ces variables, je peux les retrouver là, title, et subtitle. Donc, et voilà la notation. Donc, si je prends title, donc, éventuellement, ça me permettra de venir ici, et de remplacer cette partie par title, et si je prends subtitle, je peux récupérer cette partie, je peux revenir ici, et je vais remplacer cette variable ici par subtitle. Donc, une fois que j'ai remplacé ces éléments, il sera question pour moi maintenant de trouver la variable qui pourrait me permettre de rendre dynamique cette partie. OK, donc, déjà, je vais sauvegarder, je sauvegarde mon code, je vais renvoyer dans le serveur, OK, je viens ici, je vais aller dans gilblast, je vais tout simplement déplacer ça. Et une fois que c'est fait, je vais aller dans site, je vais aller sur site web gilblast, je clique ici, le serveur. Une fois que je transsère le site web sur le serveur, je peux tout simplement déjà vérifier, me rassurer que mes différentes variables ont été bien enregistrées. Donc, vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a deux nouvelles variables qui ont été ajoutées à la clé Portfolio, donc qui sont Subtitle et Title. Donc, par conséquent, je peux tout simplement revenir ici, je vais cliquer sur Synchroniser et synchroniser Sync to Custom of Site, quoi. C'est vrai que je vais prendre le temps de faire les traductions, mais en gros, ça permet de synchroniser sur le site web du client. Si je reviens là pour me connecter, je vais repartir ici. Je peux déjà voir que les textes par défaut apparaissent ici. Bon, si je viens, je peux cliquer sur Modifier la page et je me rendra compte qu'il y a déjà deux champs, deux nouveaux champs qui sont ajoutés sur Portfolio. Donc là, je peux écrire mes réalisations. Réalisation. Ici, je peux modifier ça par Portfolio. Ok, donc, une fois que c'est fait, je peux cliquer sur Sauvegarder et là, je peux repartir sur le site et là, je peux voir les changements. Ok, donc là, nous allons voir un peu ensemble comment travailler avec ce que nous allons appeler les répitats et ensuite, nous allons également voir comment utiliser une option, un autre exemple qui s'appelle peut-être Post Object. Ok, commençons déjà par les répitats. Donc, si je reviens dans mes différentes variables, j'ai une variable ici qui s'appelle Fact ou ACF ou Grid. Donc, tout ce qui est répitats ce sont des variables qui se répètent. Donc, si je prends, par exemple, le cas de liste, je peux également, je peux cliquer ici, je peux prendre déjà cette variable, je peux revenir dans mon, ici, je peux faire, je peux tout simplement if it's not empty et là, je vais faire and and if et ici, je vais tout simplement faire for item in list et là, je vais ici faire and for et donc, je croyais, j'ai expliqué, j'ai montré, j'ai expliqué les différentes, la syntaxe des différentes fonctions ou variables. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre guide. Dans notre guide, il y a dans, il y a les snippets que dans du moins, il y a des codes que nous avons généré ici que si vous cliquez ici, vous allez voir les différentes variables, les fonctions, global, local. Donc, local, si je regarde, par exemple, la variable, la variable list, ça pourrait me donner une idée des différents éléments qui se trouvent dans cette variable. Donc, je viens ici, list. Donc, dans la variable list, nous avons les champs teach, nous avons classe, nous avons également oui, donc, list class. Bon, je ne pense pas que ça sera. C'est un bon exemple de variable à utiliser pour ceux dans ce contexte. Donc, je pourrais utiliser peut-être la CF. Donc, je vais tout simplement revenir ici. je vais prendre cette variable ACF. Je vais remplacer list par ACF. Donc, je fais find replace. OK. Donc, si je prends le cas de l'ACF et je vais dans mon guide, je vais l'ACF. OK. Non, la variable ACF à title, description, photo. Et quoi d'autre? Peut-être Nombas aussi. Donc, par conséquent, je peux bien l'utiliser pour dans le contexte, du moins dans ce contexte-ci. Donc, dans ce cas, je vais tout simplement venir ici. Je vais cliquer ici. Je vais aller item. Là, je fais item. Je remplace ceci par title. Et là, je vais remplacer cette partie par description. Description. Et là, il me faudra... Il y a donc... Il y a une variable qui s'appelle photo. Donc, je vais vous montrer un exemple de l'utilisation de photo. C'est avec un projet que nous avons déjà eu l'occasion de terminer. Par exemple, ceci. non, ce projet-ci. Si je viens dans mon truc, je vais cliquer sur About. Je vais voir un exemple d'utilisation de photo. OK. Ici, nous avons créé une fonction qui s'appelle la photo. Et cette fonction permet de récupérer l'identifiant de la photo et de générer un tableau que nous pouvons utiliser ici, à ce niveau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier ça comme exemple et je vais revenir dans mon code et je vais revenir ici, je vais remplacer cette partie par cet exemple. Donc, si je viens ici, je remplace ça comme ça. Juste de se rappeler que nous sommes dans l'itération. par conséquent, je vais copier ceci, je vais coller là et là. Et je peux copier la classe. Donc, la classe, c'est ça. Je vais mettre ici. Et quoi d'autre ? Bon, ça, je peux enlever cette partie. Et ceci, et à ce niveau, il faudra donc remplacer les éléments alt. Donc, puisque je souhaite avoir quelque chose des informes, je peux remplacer ça ici et je vais cliquer sur sauvegarder. Je vais faire Save All. Donc, une fois que j'ai cliqué sur Save All, je peux retransérer dans mon serveur. Donc là, je vais cliquer ici. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est Portfolio. Donc, je n'ai pas besoin de tout transérer. Je peux tout simplement retransérer cette partie. Et quand je retransseille cette partie, je vais repartir dans mon espace. Fais Retour. Et je vais aller Site Chillblast. Je vais cliquer si je peux réactualiser la page. Et je vais cliquer sur Synchroniser. Bon. Maintenant, une fois que j'ai fait la synchronisation, je peux cliquer sur ce bouton pour me connecter au site. Et quand je suis connecté au site, je peux aller dans Page, Modifier. Donc, j'ai ajouté la variable ACF. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un champ qui s'appelle ACF ici. Donc, je peux cliquer là et je peux ajouter les photos. Je peux télécharger les photos à partir de mon ordinateur. Donc, par exemple, ça. Éfait sélectionné. Je peux aussi cliquer là. dans tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a des barrières par défaut, mais ils ont la question peut-être de remplacer ça par les textes éventuellement d'un projet web. Donc là, je vais sélectionner une autre photo. Peut-être ceci. Et je vais, je peux encore choisir un autre cas. Peut-être je peux choisir cette photo. OK. Donc, une fois que c'est fait, je peux cliquer sur Enregistrer et je vais aller sur le site et là, vous vous rendez compte qu'ici, il y a déjà, bon, ça, vous voyez, quoi qu'il en soit, vous voyez déjà les photos qui sont là, les textes et bon. Mais ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'ici, le texte apparaît avec le P, avec la balise P. C'est tout simplement parce que, par défaut, celui qui va convertir les balises en leurs équivalents. Donc, je crois que j'ai un peu, j'ai brièvement abordé le slayer. Donc, il sera question pour nous de venir ici et d'ajouter l'attribut RAW. Et quand on ajoute l'attribut RAW, je peux sauver, garder, je peux retransérer dans le serveur. Et, et une fois que j'ai retranséré, je peux repartir dans mon espace. il y a mon espace ici, si je rafraîche la page, je vais synchroniser. Et là, je peux rafraîchir. Ici, vous allez voir que ici, ça a disparu. OK. Donc, ça, c'est déjà une première approche. Donc, en utilisant ce que j'ai appelé les répits à les éléments qui se répètent. Donc, je vais refaire le même processus en utilisant plutôt les publications. Donc, supposons que dans mon projet, j'ai peut-être créé des pages ici. Donc, j'ai par exemple créé, j'ai utilisé cet onglet pour créer mes différentes réalisations. Par exemple, j'ai fait quelques réalisations que je vais peut-être appeler conception du site web de John, peut-être de John Bois. et peut-être là, je mets une photo de bannière. OK, c'est là. Donc, définis une photo de mise en avant. Je vais enregistrer. j'ai aussi peut-être une autre réalisation, peut-être bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. Je vais définir pour te de mise en avant. J'ai même peut-être ceci. Et j'ai également encore, je peux ajouter encore un autre texte que je vais appeler concept développement d'application. Et là, je vais définir l'image de mise en avant. Je peux peut-être mettre ça. Et je vais sauver et garder. OK. Donc, supposons dans ce cas, je souhaite faire appeler ces publications au lieu d'un élément qui se répète. Bon, ça peut avoir plusieurs avantages dans tous les cas. Si éventuellement, on souhaite rendre un bloc des éléments qui se répètent dynamiques, donc peut-être dans ce cas, utiliser plutôt que, essayer d'appeler plutôt des éléments de bloc peut être une meilleure option. Tout simplement parce que ça permet de tout simplement changer les éléments qui se répètent au fur et à mesure que l'on fait la mise à jour du site Internet. Donc, dans ce cas, nous allons utiliser un autre exemple. Je vais venir ici, je vais aller sur un site Internet que nous avons créé, peut-être ceci, et je vais, par exemple, vous montrer un exemple, un cas. Donc, nous allons voir un cas, par exemple. Si je clique ici, je vais venir sur Tweak, là, je vais aller dans peut-être Service. Donc, ici, dans Service, ok, non, c'est pas ça, c'est pas mon exemple. Ok, je vais aller dans Variables pour voir les différentes variables qu'on a utilisées. Ok, peut-être, si cette classe n'est pas un bon cas, peut-être, ceci. Ok, par exemple, Best-Seller, ok, peut-être, c'est ici aussi non plus. Bon, c'est Climresco, je pense que Climresco, ça peut être un bon exemple. Ok, donc, si je viens ici, je vais regarder, ok, ça, c'est un exemple, ça, c'est un exemple d'utilisation des éléments, du moins, des pages du bloc ou des autres articles. Par exemple, dans ce cas, ici, dans le bloc Service, on a utilisé ce qu'on appelle Post-Type, Post-Arsonomie, qui permet d'appeler les catégories et la limite. Et si je reviens en arrière sur ce projet, ça correspond au bloc Service. Donc, je vais revenir en arrière, je vais regarder le bloc qui s'appelle Service, avec S, donc, je viens ici. Donc, vous allez vous rendre compte que, on aura un exemple d'utilisation de la fonctionnalité qui permet d'appeler soit les éléments d'un bloc ou d'une page ou d'une publication quelconque. Donc, c'est qui, pour moi, je vais tout simplement recopier cette partie et on va l'utiliser dans notre projet. Donc là, je vais par exemple copier cette partie-ci. Je vais aller dans mon exemple là et je vais remplacer ça par ça. Donc, je vais venir ici, je remplace par ceci. Et bon, quoi qu'il en soit, il sera question peut-être de faire quelques ajustements au niveau du CSS pour se rassurer que ce soit adapté avec le que ce soit adapté avec le design que nous avons, avec le design que nous avons, que nous utilisons. Mais bon, moi, je vais laisser ça comme ça. OK. Donc, là, je vais laisser ça comme ça. Je vais venir ici, je vais cliquer sur sauvegarder, je fais save et je vais transérer save et je vais transérer dans le serveur. OK. Donc, une fois que je vais transérer, si je repars sur mon site, je vais réactualiser la page et là, je vais cliquer sur synchroniser. quand je synchronise, je peux repartir sur le site. OK. Donc, si je repars sur ma page d'accueil, je vais remarquer qu'au niveau de portfolio, il y a des nouveaux champs qui ont changé. Donc, là, vous vous rendez compte que le bloc ACF a disparu et là, maintenant, on a autre chose. Donc, là, je peux sélectionner le type de publication C post et ici, je vais sélectionner la catégorie non classée et la limite c'est 3. Donc, si je fais publier, vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau, ça affiche les informations comme ça. Bon, c'est tout simplement parce que je crois que les photos n'ont pas été redimensionnées. Moi, je peux forcer les dimensions des photos en ajoutant l'attribut max 8 pour un 2% par exemple. Un 2% OK. Donc, si je ferme ça, donc, vous voyez que ça affiche les différentes publications qui se trouvent dans l'onglet post. Bon, je peux faire la modification également dans mon CSS directement à partir d'ici. Je vais venir là, je viens dans cc, j'ouvre ce CSS et je vais écrire max peut-être assez en bas, juste en bas ici, en bas de mon code, je vais écrire img max 8 300% et là, je sauvegarde et je vais sauvegarder et je vais renvoyer sur le serveur. OK. Donc, une fois que j'ai renvoyé sur le serveur, je fais le même processus, je vais revenir ici, je réactualise et je synchronise. OK. Donc, quand je synchronise normalement, ça devrait fixer le problème lié à la dimension des photos. OK. Donc, pour résumer ce que j'ai eu à faire aujourd'hui, j'ai un peu, j'ai brèvement parlé des blocs. Donc, j'ai expliqué que généralement, lorsque vous créez des blocs, c'est important de se rassurer de ne pas dupliquer les blocs. Ça veut dire, vous regardez les éléments qui se ressemblent et vous sectionnez en prenant uniquement les blocs de façon distincte. Par conséquent, si éventuellement, vous avez choisi un bloc et que vous vous rendez compte qu'il y a un autre bloc qui ressemble quasiment, qui est quasiment pareil à un bloc que vous avez déjà utilisé, autant mieux ne pas dupliquer. Donc, la deuxième chose que j'ai abordée, c'est l'utilisation des variables telles que l'ACF et les types de publications. Donc, par exemple, comment on peut récupérer les informations à partir des types de publications. Donc, j'ai expliqué qu'il y a, j'ai expliqué en prenant un exemple du projet CleanResco où j'ai vu un exemple d'utilisation du type de publication, par exemple, post-type, post-limit et post-arçonomie. Et enfin, j'ai parlé brièvement des variables. Donc, c'est vrai que je ne suis pas en champ profondeur mais vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a des variables comme les tests qui permettent de récupérer les publications les plus récentes en passant les paramètres comme post-limit, post-type et d'autres paramètres. Et j'ai également dit que sur notre guide, vous allez voir quelques exemples d'extraits de code que nous avons développés, éventuellement les différentes fonctions, les variables globales et locales. Et pouvoir explorer ces différentes fonctions ou variables vous donne la possibilité de mieux comprendre ce qui se trouve à l'intérieur, par exemple, des types de publications, des éléments qui se répètent. Donc, ça, c'est un peu en gros ce qui clôture cette vidéo qui avait pour but d'entrer un peu en profondeur sur les différents blocs utilisables, les variables et quelques fonctions. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada